Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer le théorème du point fixe. On va commencer dans une première vidéo par une simulation. Donc comme vous avez vu à l'écran, on va essayer de simuler le théorème du point fixe, expliquer quelques fondements. Et dans une deuxième vidéo, on va expliquer la théorie, donc la partie mathématique du théorème du point fixe. Et dans une dernière vidéo, on va donner des exemples concrets de l'application du théorème du point fixe. Supposons qu'on ait à résoudre une équation de type fdx est égale à 0, où f est une fonction continue et non linéaire. Une fonction non linéaire, c'est une fonction dans laquelle on peut retrouver des fonctions trigonométriques, telles que le cosinus et le sinus, ou la fonction exponentielle, ou encore des radicaux bizarres, les racines carrées, ou encore des logarithmes. Donc quand on a ce genre de fonction, le résultat de cette équation fdx égale à 0 peut être compliqué, voire impossible. En exemple, je peux donner la fonction fdx est égale à exponentielle de x, moins x, moins 2. Et si je me propose de résoudre cette équation fdx est égale à 0 dans R, vous voyez que trouver une solution de cette équation, en tout cas une solution exacte, peut être compliqué, voire impossible. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait ou comment on fait. On va donc essayer d'approcher la solution si elle existe autant que possible, vu qu'on ne connaît pas la solution exacte. C'est ce que propose la méthode du théorème du point fixe, ou bien le théorème du point fixe. Alors concrètement, comment ça se passe ? On va essayer de trouver une fonction g, telle que l'équation fdx égale à 0 soit équivalente à l'équation gdx égale à x. Ainsi, s'il existe donc un réel alpha, qui soit solution de l'équation fdx est égale à 0, c'est-à-dire que fd alpha est égale à 0, on a de manière équivalente gdx, gd alpha est égale à alpha, et donc alpha est solution de l'équation gdx est égale à x. Pourquoi on fait intervenir la fonction g ? La fonction g est une fonction qui est étroitement liée à la fonction f, et donc c'est ce qu'on appelle une fonction auxiliaire. Elle va nous aider, grâce au théorème du point fixe, et suivant quelques conditions sur la fonction g, d'approcher la solution alpha autant que possible. On monte sur le alpha. Donc si alpha est solution de l'équation fdx égale à 0, on a gd alpha est égale à alpha de manière équivalente, un tel alpha est appelé point fixe pour l'application g, ou la fonction g, c'est pourquoi on écrit gd alpha est égale à alpha. Maintenant, comment on fait concrètement pour approcher la solution alpha autant que possible ? Et là, on pense naturellement aux suites. Donc on va définir une suite un de la manière suivante. On prend u0 dans un intervalle ab choisi tel que a soit strictement plus petit que b. Alors, ici, l'intervalle ab est un intervalle qui contient alpha, donc l'unique solution dans cet intervalle de l'équation fdx égale à 0, ou aussi de manière équivalente de l'équation gdx est égale à x. On choisit u0 dans cet intervalle, donc u0 naturellement ne doit pas être égal à alpha, vu qu'on ne connaît pas alpha, en tout cas, on ne connaît pas sa valeur exacte. Et on pose un plus 1 pour tout n appartenant à grand n. Un plus 1 est égale à g de un. On définit ainsi une suite. Et suivant des conditions sur la fonction g, on peut obtenir une suite un qui converge, et sa limite sera la solution alpha. Ainsi, on pourra donc approcher autant que possible cette solution cherchée. Regardons à présent une simulation de tout ceci via un graphique. Alors, dans ce graphique, j'ai représenté une fonction f, donc la fonction c'est exponentielle de x moins x moins 2. Je l'ai représentée ici. Et on voit bien que la courbe représentative de la fonction f coupe l'axe des abscisses en deux points. Ici, et là. Donc, on peut dire que l'équation f de x est égale à 0 admet deux solutions. Donc, j'introduis une fonction g de x, qui est égale à ceci. Et mon objectif, c'est à partir de la fonction g de x, poser l'équation g de x est égale à x, et essayer de résoudre cette équation en utilisant les suites. Et on verra que, dans notre cas, le g étant bien choisi, on peut trouver une suite qui va converger vers la solution de l'équation f de x est égale à 0. Donc, je trace ici la première bisectrice, c'est-à-dire x, et on voit que partout où la courbe représentative de la fonction g rencontre la première bisectrice, on a aussi une solution de l'équation f de x est égale à 0. Par exemple, ici, je trace ici au niveau de alpha, et on voit bien que partout où g de x rencontre la première bisectrice, alors la courbe représentative de f de x rencontre aussi l'axe des abscisses. Donc, c'est le cas ici aussi. OK ? Donc, je vais effacer ces deux traits pour me faire de l'espace. Et là, ce que je fais, on commence par prendre un point u0. Donc, je prends u0 ici, et donc voilà, je vais agrandir un peu. Je prends u0, et à partir de u0, on va calculer u1. Et pour calculer u1, je fais g de u0, c'est-à-dire u1. Donc, pour trouver g de u0, je vais faire ici une verticale qui va monter jusqu'à la courbe représentative de la fonction g. Et ainsi, je récupère la valeur g de u0, c'est-à-dire u1. Je le projette au niveau de la première bisectrice que je vais ensuite récupérer au niveau de l'axe des abscisses. Et ça, ça me fait le point u1. Très bien. Une fois qu'on a le point u1, on peut donc appliquer g de u1. Quand on applique g de u1, on va récupérer g de u1 ici au niveau de la courbe. Donc, allez hop, on agrandit encore. Voilà. On récupère ici cette valeur. Une fois récupérée la valeur, je récupère la valeur de g de u1, c'est-à-dire u2, que je projette sur la première bisectrice pour ainsi récupérer la valeur de u2 qu'on voit ici à l'écran. Voilà. Donc, du coup, là, j'ai u2. Et maintenant, pour avoir u3, on fait g de u2 pour récupérer la valeur de u3. Allons-y. G de u2. Allez. Là, on monte jusqu'à la courbe représentative de la fonction g. Maintenant, je récupère la valeur de g de u3 comme ceci. Très bien. Là, je projette au niveau de la première bisectrice. Ainsi, je projette au niveau de l'axe des abscisses. Et là, j'ai la valeur de g de u2, c'est-à-dire u3. Très bien. Je fais la même chose pour récupérer la valeur de g de u3, c'est-à-dire u4. Allons-y. Là, on projette. Ça ne se voit pas. Donc, du coup, je vais agrandir ici un tout petit peu. Donc là, on le voit. Je récupère la valeur de g de u3. Et là, je projette sur la première bisectrice. Très bien. Ça revient. Je projette sur l'axe des abscisses. Et là, automatiquement, je vais récupérer la valeur de g de u4. Très bien. Et là, on voit que la suite un se rapproche de ce point qui est la solution de l'équation fdx égale à 0. Je vais représenter le terme u5. Donc ici. Et là, on voit que tout s'approche de ce point alpha qui est l'unique solution, en tout cas sur cet intervalle, de l'équation fdx est égale à 0. Donc voilà, c'était une petite simulation pour vous montrer concrètement à quoi ressemble le théorème du point fixe quand on l'applique dans un cas concret. Nous allons donc, dans la prochaine vidéo, essayer d'expliquer la partie mathématique du théorème du point fixe. Je vous donne rendez-vous. À très bientôt. Merci.